bonjour tout le monde on se retrouve donc ce matin pour notre cours de gym entretien j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end allez on va commencer par rouger à droite et gauche on garde son dos bien droit on allonge bien sa silhouette on pense toujours au fil qui vous étire vers le plafond et on se déplace à droite à gauche à la hors souplesse ou bien pointé on va mettre son genou vers l'intérieur on échec un petit peu au niveau de l'articulation des hanches à l'extérieur voilà on pousse au talon vers l'avant on revient à nouveau à droite à gauche et puis on va venir rouler ses épaules on va le faire huit fois dans un sens huit et huit fois dans l'autre sens on roule bien derrière vers l'avant dix sept et huit à droite à gauche toujours flexion extension du bras et on ramène son genou vers l'intérieur alors fixe bien au niveau de ses épaules genou vers l'intérieur et vers l'extérieur et cette fois ci on monte les bras vers le plafond on va venir ouvrir ses deux jambes ok petite flexion le genou le pied dans le même axe on se faire du poids du corps d'un côté et de l'autre alors petit au début on ira un petit peu plus loin là on est juste dans l'échauffement et j'amène la carte maman on va devoir d'un côté et de l'autre comme si je voulais appuyer avec mes mains sur ma cuisse on pense à bien respirer donc j'inspire milieu je souffle sur le côté et deux pieds toujours bien parallèles sur le ménage on redresse le dos et là on glisse toujours le long de sa cuisse on allonge son dos et on glisse on va rester sur le côté et on étire on revient et on glisse et on glisse la main sur le côté et on étire de l'autre côté pour ça bien souffler sur l'effort on va monter les deux bras de chaque côté des oreilles voilà attendez bien jusqu'au bout baissez vos épaules et on revient on va venir faire un cercle de trois flexion toujours de la jambe bien souffler on doit venir passer voilà derrière la tête ok on fait dans un sens on va venir faire dans l'autre sens et on change et on change à nouveau et on cherche à vraiment allonger au niveau de son bras au niveau de sa silhouette ok on ouvre ses poils de pied on va venir faire des petites flexions les genoux les pieds toujours dans les rédacts alors petite flexion et on monte et on descend ses épaules en même temps on reste en bas la petite flexion allez on affile les fesses d'arbre du sol une partie de bien proie et on décolle un talon et puis l'autre appuie bien sur la pointe portez sur la pointe de pied et on va au-dessus en bas au-dessus en bas au-dessus en bas au-dessus en bas au-dessus inspire et souffle inspire et on revient allez on va faire deux passes cette fois-ci sur les côtés deux pas on va venir croiser alors si on peut on va rajouter un petit pas chassé histoire de mettre un petit peu le carburant en route prochain croise deux fois croise deux fois encore on croise deux fois et prochain quatre fois trois deux trois quatre quatre fois quatre deux un et huit fois on va croiser derrière une fois et croise derrière une fois le prochain le prochain croise deux fois deux fois deux fois encore une fois deux fois croise deux fois derrière et on va croiser cette fois-ci quatre fois trois trois deux un quatre fois quatre trois deux un et on va croiser huit fois huit sept six six quatre trois deux un n'hésitez pas à me excusez huit sept six cinq quatre trois deux un et on va revenir sur place le dos bien droit inspirez grand étirez soufflez côté inspirez grand grandissez-vous expirez côté inspirez et vous revenez on va venir passer ses deux pieds parallèles et serrer les talons et on ouvre et on serre 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 encore et on ouvre on serre on ouvre on serre on va garder ses talons serrés fléchir ses deux jambes on garde son doublé roi on a un autre niveau du dos et là on va venir décoller le talon du sol en alternant à droite et à gauche pensez à bien souffler alors on échauffe au niveau des pieds on échauffe au niveau de ses chevilles respirent les deux à la fois 8 7 6 5 4 3 2 1 on le tient 8 7 6 5 4 3 2 1 posez vos talons tendez vos deux jambes serrez bien l'intérieur des cuisses quand vous serrez les jambes inspirez soufflez inspirez soufflez inspirez relâchez tout on revient pied parallèle on va monter son genou vers son buste et faire des petites rotations de chevilles dans l'autre sens on revient on va faire des petits mouvements comme ça de l'extérieur vers l'intérieur un petit peu d'équilibre on reste on reste on ramène ta loupèce on replace le bassin en neutre inspire au-dessus expire amène le pied derrière pousse le talon dans le sol bassin toujours en neutre inspire pousse le talon dans le sol on revient on rassure ses deux jambes inspire souffle inspire milieu souffle le côté on monte son genou vers le buste le plus haut possible et rotation de cheville on fixe un point pour l'équilibre on reste bien en gainage et dans l'autre sens et puis on va amener son genou vers l'intérieur extérieur intérieur donc on échauffe un petit peu au niveau de l'articulation de la hanche et surtout on va venir tester son équilibre on reste à l'intérieur et à l'extérieur on va venir ramener le talon fesse neutre au niveau du dos on inspire au-dessus expire on amène son pied en arrière flexion sur la jambe avant tendu la jambe arrière on pousse le talon dans le sol et tire inspirez et en soufflant vous rassemblez vous soufflez bien vous n'oubliez pas de vous hydrater alors pour ce coup vous n'aurez besoin que de votre tapis et d'une bouteille d'eau on n'a pas besoin de distance si je veux on va se placer comme ceci point de pied tourné par l'extérieur ok on va venir faire des flexions donc on doit avoir les genoux les pieds sur le même axe ok allez simplement les flexions pour commencer alors au fur et à mesure dans les flexions on essaye de descendre un petit peu plus bas placez bien votre bassin toujours en neutre pour l'instant on n'est pas dans les squats donc on pousse pas si le pèse en arrière et on glisse on reste en bas et là des petits ressorts donc ça doit chauffer un petit peu au niveau des cuisses 7 6 5 4 3 2 1 et tendez on reprend 8 cette fois-ci on va venir décoller son talon de la jambe droite ou du sol c'est parti 8 7 6 5 4 3 2 1 la jambe gauche 8 7 6 5 4 3 2 1 ok on reste en bas petit ressort en même temps que vous faites un petit ressort vous déplacez vos deux mains comme ceci et prête en même temps 6 3 2 1 on reste en bas et on décolle 4 2 1 changez 3 2 1 reviens et tendre fléchis à nouveau et en fléchissant je décolle mon talon de la jambe droite 4 fois 4 3 2 1 j'embauche 4 3 2 1 je viens au milieu je serre et je décolle 4 4 3 2 1 l'autre 2 1 je reviens 2 fois cette fois-ci 2 et on essaie de descendre un petit peu plus bas ok encore 2 fois et descend 2 ok je serre mes mains et je descends 1 2 changez pressez bien 1 2 encore une fois on presse les mains 1 2 on décolle toujours sur le talon 1 2 ok je reviens et là je vais décoller plus qu'une fois 1 tendu temps 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 on monte bien sur la pointe de pied on souffle inspire souffle en montant on serre ses mains on presse travailler les pectoraux et on y va on descend et on monte bien sur la pointe de pied on pousse les nez dans le sol fixez vos épaules et encore une fois à droite et à gauche et on revient et on relâche alors relâchez complètement alors on va revenir se placer en ouverture les deux pieds cette fois-ci ils vont être parallèles ok je place les bras sur le côté et je vais finir à chaque fois serrer ramener mes talons vers l'intérieur que je serre mes talons hop et que je reviens parallèle j'ouvre les bras et on y va 8 7 6 5 4 3 2 1 avec les bras au-dessus 8 7 6 5 5 6 3 2 1 côté 8 7 6 5 4 3 2 1 au-dessus 8 8 7 6 5 4 3 2 1 très bien Et une dernière fois et une dernière fois à chaque fois je ne sais pas si vous je recule laissez bien le niveau de vos épaules et ramène le talon 8 7 6 5 4 3 2 1 au-dessus 8 7 6 5 4 3 2 1 revenez refermez relâchez un petit peu donc vous descendez un petit peu au niveau de vos talons et justement pour relâcher un peu la tension qu'il va y avoir au niveau des talons et bien on va venir enrouler son dos donc on relâche on va venir enrouler vous versez l'intérieur amenez comme ceci les mains au sol la tête entre les deux bras et marche voilà poussez bien votre talon dans le sol justement pour étirer les talons poussez vos deux talons dans le sol poussez les fessiers vers le plafond la tête entre vos deux bras chien tête en bas on revient vous allez simplement relâcher vos fessiers sur les talons vous revenez et là vous allez venir échauffer vos poignets on va faire quelques exercices dans la position chien tête en bas en ramenant un genou et puis l'autre donc on échauffe bien au niveau de ses poignets vous pouvez également vous faire une petite épaisseur avec votre tapis si vous avez des problèmes au niveau des poignets ça soulage énormément donc vous faites une épaisseur au niveau de votre tapis et vous viendrez placer voilà comme ça les poignets là les mains là et ça peut vraiment soulager alors on va venir se replacer dans la position d'oponnet à 4 pattes vous avez vos épaules et vos mains, vos poignets sur le même axe ainsi que les genoux et les hanches également sur le même axe on retourne ses pointes de pied puis on va pousser les fessiers vers le plafond ok on est dans cette position on va penser à allonger, 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 allonger et là on va ramener un genou vers le sol et temps l'autre genou et temps et un chien temps genou temps genou temps genou temps on pense bien à pousser le talon dans le sol toujours dans le but de bien attirer ses mollets qu'on a bien travaillé tout à l'avant on repousse le talon on vient sur la pointe on repousse le talon on vient sur la pointe on repousse le talon ok ben alors on va le faire avec les deux jambes donc je viens en direction du sol et je repousse sur les talons vers le sol et je pousse avec le talon on vient on rate du sol et repousse 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 encore ramène, relâche les fessiers sur les talons souffle on se replace à quatre pattes donc toujours bien les épaules et les poignets dans le même axe hanches et genoux également dans le même axe vous avez un petit écart entre vos deux genoux retournez vos pointes de pieds poussez les talons dans le sol poussez les fessiers vers le plat les talons bien dans le sol on pousse les talons on retire la tête entre les deux bras ramène le genou vers le sol ramène le genou vers le sol les deux genoux au ras du sol et repousse on repousse on inspire en descendant on expire en repoussant on va chercher à allonger toujours bien son dos ramène le genou on commence et repousse on se replace à quatre pattes les épaules et les poignets dans le même axe genoux arche dans le même axe écart passe entre vos deux pieds et repousse les fessiers Et, talons dans le sol, monte sur pointe, pose, monte sur pointe, repose, sur pointe, repose, sur pointe, repose, sur pointe, repose, sur pointe, repose. Et marche. Je suis à ramener le genou le plus possible en direction du sol. Poussez toujours bien les fichiers vers le cœur fondre, allongez. Ramène les deux genoux et repousse. Inspire, souffle. On vient se replacer à quatre pattes. Le dos vient droit. Et là, on va venir amener le poids du corps au niveau des mains. On va venir faire une demi-planche. Donc, on est dans cette position. Et demi-planche. En inspirant, descendant, en expirant, en repoussant. Alors, on va garder les coudes de chaque côté des coudes. Ok? Replace. On devient plat. Demi-planche. Alors, si c'est trop dur en demi-planche, vous le faites comme ceci. D'accord? Flexion et repousse. Si on peut, on vient se placer en demi-planche. On avale bien son oebril. On tire les épaules, on pisse les épaules. Et puis, les... Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on vient relâcher. On vient. Ok? Et là, on va faire qu'un. Flexion. Hop. On revient. Et on tente. Flexion. On revient. Le dos plat. Et on tente. Flexion. Cent. Flexion. Hop. Et on tente l'autre jambe. On inspire. Souffle. Et... Reviens. Flexion. Extension. Cent. Reviens. On reste bien en guénage. Notre niveau de votre dos. Vous avalez votre nombril. Vous ne relâchez pas votre dos. Le dos reste plat. Inspire. Souffle. Encore une fois. Encore une fois. Reviens. Et tire. Et marche. Monte sur le point. Un. Trois. Six. Sept. Huit. Les deux genoux. Un. Trois. Cinq. Six. Sept. Huit. Genoux sol. Relance. Un. On replace. Une flexion des bras. Reviens. Ensuite, avec le genou, je viens vers l'intérieur, vers l'extérieur, je tends et je repose. Et je reprends. Flexion des bras. Et ensuite, avec l'autre jambe, genou intérieur, extérieur et tend. Allez, c'est parti. Inspire. Souffle. Je ramène le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur. Temps. Pose. Flexion. Temps. Genou intérieur, extérieur. Temps. Repose. Flexion. Et en dessous. On change à chaque fois. Deux jambes. Genou intérieur, extérieur. Temps. Repose. Inspire. Souffle intérieur, extérieur. Temps. Et pose. Inspire. Souffle intérieur, extérieur. Temps. Pose. Section. Intérieur, extérieur. Temps. Et pose. Flexion. 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 Intérieur, extérieur. Temps. Et pose. Encore une fois. Flexion. Intérieur, extérieur. Temps. Pose. Flexion. Intérieur, extérieur. Temps. Posse et relâche les pieds. N'oubliez pas de s'y drater. On va reposer ses fessiers au sol. Le dos bien droit. Les deux pieds restent parallèles pour l'instant. Relâchez bien au niveau de vos épaules. Inspirez sur l'expire. Vous arrondissez votre dos. La tête résonne le plongement de la colonne vertébrale. D'accord ? Juste le bas du dos qui vient s'arrondir. On part avec le dos bien droit. On pense à allonger. On monte sur ses ischions. Le périnée bien verrouillé. Arrondis. Votre zone armale. Le dos en C. La tête reste dans le plongement de la colonne vertébrale. On regarde de loin devant. Inspirez. Expire. On inspire. On va venir ouvrir les bras. Abaissez bien au niveau de vos épaules. Sur l'expire. Je vais venir presser fort, 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 fort. Comme si on avait un gros bannou. Inspire. Je reviens. Expire. Presse. Inspire. On se redresse. On allonge bien son dos. Expire. Presse. Inspire. Expire. Expire. Presse. Expire. 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 Alors, si on peut, on va de plus en plus bas. D'accord? Si vraiment vous sentez à un moment donné votre dos, vous relâchez un petit coup. Vous reprendrez ensuite. Vous pouvez également faire cet exercice en gardant vos mains comme ceci sous les cuisines. Donc, vous pouvez être là. Hop. Vous aider et vous ouvrir quand vous remontez. Par les autres. Hop. Et on va essayer de descendre de plus en plus bas. Et on va finalement poser son dos. On va rester dans cette position. On installe son dos. Donc on installe son bassin. On vient installer ses épaules. Et on vient installer ses épaules. Ok, on part avec les bras au-dessus. Votre dos repose dans le sol et plaqué dans le sol. Chaque verte est incrustée sur votre tapis. Vous inspirez en expirant. Si vous pouvez monter votre nuque, vous décollez votre nuque. Je viens presser sous la cul. Je vais faire huit fois à droite. Sinon, on garde sa tête au sol. Et on continue de presser. On se grandit, on allonge bien quand on tend les bras au-dessus. Et là, on presse. Votre poil de pied vient effleurer le sol. Contrôlez votre mouvement avec vos abdos jusqu'au bout. L'autre jambe. Inspire si on peut. On décolle. Si on a des problèmes de dos de nuque, on gardera son dos au sol. On vient reposer. On inspire. Soit on place les mains sous les cuisses. Soit comme ceci, on vient remonter. Soit comme ceci, on se fait pour remonter. Et là, si on veut, on inspire en expirant, en expirant. On remonte. On ouvre à nouveau ses bras. Allez, on serre bien au niveau de ses abdos. On avale son ouvrier. Le périlé reste bien verrouillé. C'est comme celui-là. Et inspirez l'intérieur des cuisses. Protégez votre dos. Si on peut, on descend plus bas. Allongez les quatre comme ça. Descendant jusqu'en bas. On déroule bien sa colonne vertébrale. Pressez en même temps. Ok. Et on vient dérouler. Amenez les bras au-dessus. Allongez bien votre dos. Tout votre dos repose dans le sol. Inspire en soufflant. Presse. Soit on monte son buste, en garde à tous. On va faire quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on change de côté. Quatre. Trois. Deux. Un. On inspire en soufflant. Et si on peut, on remonte. Quatre. Trois. Deux. Deux. Un. Déroule. Sous la cuisse deux fois. Et on remonte. Inspire. Et souffle. Et presse. Et presse. Ok. On reprend deux fois sous la cuisse. Presse. L'autre jambe. L'autre jambe. Et on remonte. Inspire. Et on souffle. Et on remonte. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. sous la cuisse. Sous la cuisse. Presse. Presse. Aspire. Et on souffle. On remonte. On viendra dérouler. Ramenez-vous de genoux à votre buste. Relâchez le niveau de vos épaules. Et vous viendrez tendre une jambe. Et une deuxième jambe. On place les bras de chaque côté. Vous pouvez également placer les mains sous votre bassin. Si vous en avez besoin. On reste bien en gainage. Ok. Et je descends juste une jambe. Donc j'ai une jambe qui va rester comme ceci. pointe pieds pointés vers le plafond. Et l'autre. On reste bien en gainage. Le dos ne bouge pas. On va au ras du sol. Si on peut. Si c'est trop bas, vous arrêtez là. Quatre, sept, huit. Ok. On va venir descendre la jambe. Ok. Ensuite, je place les mains derrière ma tête. Je vais venir faire une rotation. Mon coude vient en direction du genou. Je tends. Et je remonte. Donc on fait huit fois. Huit fois. Allez. C'est parti. Derrière la tête, la jambe descend. Rotation. Tendu en direction du sol. Remonte. On en fait huit. Deux. Et sous. Le bassin du genou. Le bassin du bouge pas. On fait bien en gainage. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. On change de jambe. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. Encore. Deux fois. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. Descendre. Rotation. Tendu. Remonte. On revient. Et hop. On va faire bêtement pied flex avec ses deux jambes. Ce qui permet qu'on est en pied flex et d'allonger l'arrière de la jambe. Donc on contracte le quadriceps. Vuit fois la jambe droite. Huit. sept. Sept. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Jeans gauche. Huit. Sept. Le dos repousse bien dans le sol. La motion de bas cambré. Six. Cinq. Et on fait trois. Deux. Un. On revient pieds pointés. Je descends la jambe. Donc je reviens. Rotation. Cent. Remonte. On en fait huit. Deux. Inspire. Souffle. Trois. Quatre. Cinq. Huit. Sept. Et huit. On change de côté. Deux. Descends. Rotation. Et on remonte. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Quatre. Quatre. On revient. Et on relâche. Pied flex. Et battement alterné. Deux. Trois. Quatre. Alors on peut monter la tête si on veut. On travaille en plus des absos. Six. Sept. Huit. Reviens. Ok. On descend une jambe. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. J'enchaîne avec la rotation. Descends. Rotation. Un. Sept. Trois. Dix. Quatre. Cinq. Dix. 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 On change de côté. Bâtement pour commencer. Deux. Allongez bien votre jambe. Restez en gainage. Trois. Dix. Quatre. Cinq. Ça ne doit pas tirer sur le dos. Ça ne tire pas sur le dos parce que vous avez contracté votre périne et vos abdos. 6, 7, 8. Après, avec la rotation. 1, 2, soufflez sur la rotation. 3, on ne tire pas sur la tête. Les coudes restent bien ouverts. La tête dans le plongement de la colonne vertéphale. Ne tirez surtout pas sur votre tête pour monter plus haut. Mais accentuez vraiment sur la rotation. Pensez toujours à bien rester en gainage. 7, et 8. Et on revient. On ramène ses deux genoux vers son buste et on souffle. Ouvrez vos genoux sur l'extérieur. Gardez votre épaules au sol. Vous venez tendre les jambes sur l'extérieur. Et vous refermez. Réfléchis. Ouvrez. Tente. Refermez. Ouvre. Tente. Refermez. Et ouvre. Tente. Refermez. Travaille également sur les adducteurs intérieurs de la cuisse. Refermez. Et inspire. Et souffle. Fréchis. Ouvre les genoux. Tente. Refermez. Fréchis. Ouvre les genoux. Tente. Et ferme. Fréchis. Ouvre. Tente. Ferme encore une fois. Fréchis. Ouvre. Tente. Et refermez. Ramène les deux genoux. On ouvre ses deux bras. On tend ses deux jambes. Flex. Au-dessus. On vient sur le côté. On vient pointer. Et on revient. Hop. D'un côté. Et de l'autre. Et point de côté. Inspire. Sous. Inspire côté. Et souffle. Là, je vais venir faire un cercle. Avec l'autre jambe également. Ouvre. Descend. Descend. On a un pointé qu'on fait son cercle. Et on a un flex qu'on revient au milieu. Vous revenez pour reposer vos deux pieds au sol. Vous ramenez bien vos deux genoux. On va venir monter son buste. Ok ? Et là, on tend. On revient. Et on pose. On ramène. Hop. Tente. Si vous pouvez, vous tendez avec vos deux jambes. Reviens. Repose. Inspire. On monte. Au top. On ramène. On pose. On monte. Top. Ramène. Pose. On monte. Top. Ramène. Pose. On monte. Top. Ramène. Pose. On monte. Top. On ramène. Pose. On monte. Top. Ramène. Pose encore une fois. Mou. Pas. Ramène. Pose et relâche. On va venir replacer ces deux pieds au sol. Bras de chaque côté. Vous êtes écart d'un sol pour l'instant. Et vous ramenez vos talons de manière à ce que vos doigts touchent vos talons. Vous avez vos genoux et vos pieds sur le même axe. On est en neutre au niveau de son dos. On avance l'ombril et vous allez monter votre bassin. Ok. Et on monte une jambe. On repose. Et on repose. On ne laisse pas tomber les fesses. On effleure le sol. Hop. Et on revient. Et temps. Repose. Et temps. Repose. Et temps. Repose. Et temps. Repose. Temps. Repose. Demp. Repose. Tend. Repose. Tend. Repose. Temps. Et reste. Ok. On fait chianton. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vaisse-en, reviens, pose, monte, tente. J'ai tendu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Replace, repose, ramène les deux genoux. Repose, les talons vers les fessiers et avec vous, vous touchez vos talons. On monte le bassin en fondant la jambe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Reste au-dessus, pédale. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Réroule, remonte. Un, deux, trois, quatre. Soufflez bien. Notre niveau du dos, on reste en gainage. On ne peut pas travailler avec son dos. On est vraiment l'épaissier, l'expio-jambier. On reste pédale. Un, deux, trois, quatre, cinq, huit. Six, sept, huit. Et reviens. On déroule, ramène les deux genoux. On tend ses deux jambes. On gigote un petit peu pour relâcher au niveau des pieds, des chevilles. On va rester avec ses jambes tendues. Et là, simplement, on fait des petits points de flex. Donc, on est en première. Point de pied tourné sur l'extérieur. Intérieur des cuisses collées l'un à l'autre. Point de flex. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Reviens. On va venir placer ses deux pieds au sol. On ramène les talons vers les fessiers. On monte les bras. On ramène ses bras. On monte sur les pointes. Et si vous pouvez, voilà, vous ramenez. Voilà, vous allez toucher avec vos mains. Vous allez attraper vos talons. Vous êtes en appui sur les épaules, pas sur la nuque. Et là, vous allez respirer. Faites des grandes inspirations. Donc, inspirez en gonflant le ventre, la cage thoracique. On va chercher vraiment de l'espace, là. Et on expire à fond. Inspirez l'énergie. Expirez toutes les toxines. Inspire. Alors, gonfliez bien votre ventre en tout cage thoracique le plus haut possible. Expirez toutes les toxines. Encore. Une respiration purifiante. Replacez là. On vient replacer déjà ses talons avant de venir dérouler son dos. Amenez vos deux genoux. Faites des petits cercles. Dans un fondre. Et puis, dans l'autre. Bien. Replacez votre cheville sur votre genou. Ramenez votre genou. Si vous pouvez, vous placez les deux mains derrière la cuisse. Gardez vos épaules au sol. Et tendez votre jambe. Soufflez bien. Ah, ça va, c'est parti. D'accord, j'ai fini. Bien. D'ici deux minutes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Tendez vos jambes au sol. Tendez vos bras au-dessus de la tête. Et petit micro. Et vous revenez. On ramène une jambe, on ramène l'autre jambe avant de pivoter sur le côté pour ne pas se faire mal au dos. On va venir se placer à quatre pattes. Tendez votre jambe derrière. Poussez les talons. Reviens. L'autre. Reviens. Pour étirer un petit coup au niveau de ses poignets, on va venir tendre sa main, la paume à l'extérieur. Et on tire les doigts vers le sol. Eh bien, on va changer. On est à le genou et puis on va venir étirer. Et si on veut, on ramène, on pousse les pêches à l'extérieur. On revient. Pousse la main. On revient. On se dépasse à l'extérieur. On ramène la main au sol, si on peut. On revient. On revient. On met au sol. On retourne toutes les pointes de pied. On va pousser les pêches vers le corps. On ramène les mains à l'extérieur. On laisse bien. Inspirez. Et en soufflant, vous pouvez les roulter. Et relâchez tout souffleur. Encore. Et souffle. Et encore une fois. Regardez vers le plafond. Soufflez bien. On inspire. Et souffle. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et restez fidèles. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage FR ?